Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tout premier tuto de la sortie de la forme finale et on va parler aujourd'hui épée. On va parler de l'épée Ergosum puisqu'il est déjà possible de l'obtenir dans le jeu par l'intermédiaire d'une quête en 9 étapes qui se nomme Destin Héroïque. C'est parti ! Alors pour commencer, finissez la campagne et progressez dans la quête principale qui se nomme la forme finale pour obtenir à cette issue la quête Destin Héroïque. Une fois la quête Destin Héroïque récupérée, la première étape consistera à écouter un message radio qui se trouve à la Cité Perdue sur le Coeur Pâle. Deuxième étape, il faudra finir la mission Reine Partie 1, mission dans laquelle on vous demandera principalement de renvoyer des projectiles de la ruche avec la garde d'une épée et au final d'affronter Savatoun. Étape numéro 3, il vous faudra parler au spectre, toujours à la Cité Perdue sur le Coeur Pâle. Étape numéro 4, parler à Caïtis qui se trouve également dans la Cité Perdue sur le Coeur Pâle. Étape numéro 5, retourner parler au spectre. Étape numéro 6, terminer les quêtes que ce spectre va vous donner, à savoir perdu dans la lumière et trouvé dans les ténèbres. Étape numéro 7, il vous sera demandé cette fois-ci de terminer la deuxième partie de la mission Reine. Étape numéro 8, parler au spectre à nouveau à la Cité Perdue pour récupérer un prisme diadique. Et enfin, à l'aide de ce prisme, vous atteignez l'étape numéro 9, qui consistera à atteindre la zone d'atterrissage du Sacrarium afin de forger votre épée. Par la suite, vous pourrez bien évidemment farmer votre épée puisqu'elle a des percs aléatoires. On va en parler un petit peu plus tard. Pour la farmer, rien de bien compliqué, une fois cette première étape et cette première épée obtenues, vous allez devoir compléter deux premiers cheminements chaque semaine. Vous avez aussi la possibilité de terminer l'activité qui se trouve en patrouille dans le cœur pâle, le renversement. A noter que cette épée existe en version solaire, cryo et abyssale, mais le type de loot est totalement aléatoire. Enfin, parlons de ces percs. Elle en a quelques-unes que vous pouvez obtenir là encore de façon totalement random. La perc munition meute de loup, émet des missiles à tête chercheuse après une attaque lourde chargée. La perc lumière assemblée, chaque frag avec cette arme confère une unité de lumière qui améliore les statistiques de garde et la portée d'attaque de l'épée. Ranger votre arme annule en revanche toutes ces unités, mais conférera en contrepartie de l'énergie de mêlée, de grenade et de classe. La perc flamme sacrée, les attaques lourdes chargées, marque les cibles en les faisant exploser lorsqu'elles meurent. Frapper des cibles marquées avec une attaque de lumière les fera également exploser. La perc héros de l'orage, les frags rapides, crée un orage localisé à l'emplacement de la cible. La perc cinquième parfaite, après cinq coups, un explosif solaire à retardement s'attache à votre cible, lui infligeant des blessures solaires. La perc conducteur cryo, les attaques lourdes chargées, permettent à l'épée de résister aux dégâts cryo et d'infliger des éclairs en chaîne aux cibles avoisinantes. La perc sursis, imprévue, les attaques lourdes chargées émettent des projectiles qui déclenchent une explosion abyssale après un court instant. Et enfin, la dernière perc connue, la perc grenade insectoïde, les cibles éliminées créent des sortes de petits insectes trackers qui poursuivent leurs cibles et explosent lorsqu'elles se trouvent à proximité. C'est tout pour toutes les infos que nous avons au sujet de cette épée Ergo Sum. A noter que pour le moment, il n'y a pas de catalyseur connu dans le jeu pour cette épée, mais peut-être que cela changera à l'avenir, qui sait ? Je vous laisse sur ces dernières informations. Prenez soin de vous et profitez bien de cette nouvelle extension qui vaut vraiment le détour. Et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501